What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversations Awesome avec Carmackin. A place where we speak for English, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Carmackin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so that you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome! All right! Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle Conversations Awesome, un concept assez différent aujourd'hui. Je vais vous expliquer l'inspiration derrière le thème d'aujourd'hui, mais avant, je veux juste vous avertir, j'ai eu des petits problèmes de micro. Donc, je vous enregistre cette conversation-là avec une méthode technologique logistique un peu différente. Fait que j'espère que vous m'entendez bien et que le son, il est bon aussi, mais c'est surtout le contenu, évidemment, qui est important, sauf que je tenais quand même à le préciser si jamais vous êtes là chaque semaine et que vous remarquez une petite différence au niveau du son. Comme d'habitude, j'aime toujours avoir votre feedback. Bon, vous pouvez me donner du feedback au niveau du son, mais surtout du feedback au niveau du contenu des épisodes qu'on fait chaque semaine. On a toujours des invités super, bien moi, que je trouve super intéressants, super passionnants, très éduqués aussi dans leur domaine d'expertise. Par exemple, on a eu Mathieu la semaine dernière, naturopathe, qui a été très, très intéressant. Allez, écoutez ça si ce n'est pas encore fait. Et il y a des invités awesome qui s'en viennent aussi dans les prochaines semaines. Donc, as always, si vous avez des questions, des commentaires, du feedback, des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur les prochains épisodes de podcast, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, comme je vous disais, c'est un concept d'épisode différent. Je ne sais pas trop où est-ce que ça va nous mener, combien de temps ça va durer, mais je vous explique d'où m'est venue l'idée. J'ai été invitée dernièrement sur le podcast de Mathieu Chevalier, qui a un show sur Facebook et LinkedIn à chaque jeudi midi en live. Et ça s'appelle Inspire par tes histoires. Et il invite des entrepreneurs comme moi. Donc, c'est pour ça qu'il m'a invitée à partager notre histoire, que ce soit en lien avec le développement personnel, qu'est-ce qui nous a amenés à être entrepreneurs. Tu sais, faire vraiment des tranches de vie qui peuvent être inspirantes, qui peuvent amener peut-être, pardon, certains trucs, certaines réalisations pour ceux qui écoutent. Puis, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire moi aussi un épisode de podcast pour vous en vous inspirant par les histoires de certaines de mes clientes. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter, certaines de mes clientes, de vous raconter rapidement une partie de leur histoire avec Carmackin pour que vous puissiez être, un, inspirés par leur histoire, effectivement. Deux, probablement vous reconnaître aussi dans certaines difficultés, processus, objectifs qu'elles ont parcourus, qu'elles ont atteints. Et trois aussi, bien, peut-être apprendre à travers ces histoires-là, quelques petits trucs que vous allez pouvoir vous aussi mettre en pratique pour avoir des résultats aussi awesome qu'elles ont eus et qu'elles ont dans leur cheminement, que ce soit de perte de gras, d'amélioration de leur santé. Vous allez voir, c'est des histoires assez variées. Et je fais un petit disclaimer, j'ai coaché des centaines et des centaines de personnes dans les dernières années. Donc, si vous êtes à l'écoute et que vous avez déjà été une de mes clientes ou que vous êtes encore une cliente et que je ne partage pas votre histoire aujourd'hui, c'est certainement pas parce que je ne vous aime pas. Mais c'est parce qu'effectivement, j'aurais pu jaser pendant des heures et des heures et il y a trop de monde à raconter pour faire un épisode de la durée habituelle. Donc, je ferai peut-être une partie 2 dans le futur, si c'est le genre d'épisode qui vous intéresse peut-être. Mais pour aujourd'hui, il a fallu malheureusement que je fasse des choix déchirants quand j'ai choisi quelle cliente, quelle histoire j'allais raconter. Donc, s'il vous plaît, mesdames, ne le prenez pas personnel. Chaque personne, chaque cliente et cliente, j'ai quand même eu des clients masculins dans le passé avec Carmackin, m'amènent toujours toutes sortes d'apprentissages pour moi-même en tant que coach, me rendre toujours fière, reconnaissante. Puis, que ce soit des petites transformations, des grosses transformations, des gens avec qui j'ai travaillé un mois versus avec qui j'ai travaillé 10 ans, bien, sache que vous laissez toujours une place importante dans ma communauté. Fait que pour ça, je vous remercie. Mais, encore une fois, il a fallu que je fasse des choix pour la conversation awesome d'aujourd'hui. Alors, ne le prends surtout pas personnel. Si tu n'entends pas ton histoire, sache que ton histoire m'a marquée, de près ou de loin, m'a marquée, comme je disais, ma communauté Carmackin. Ça, c'est certain. Alors, commençons avec, je vais nommer seulement les prénoms, juste pour garder un peu d'anonymat, malgré que je suis certaine que ça leur ferait super plaisir de partager leur histoire avec vous. Mais, commençons avec Ève. Ève qui est une cliente avec qui j'ai commencé à travailler il y a quelques années. Sauf si, à les années, je risque de ne pas être tout à fait précise et détaillée, parce que je ne me souviens pas toujours exactement de qui a commencé quand, à qui a fait le défi quand, dans quelle année, tout ça aussi. Surtout qu'on dirait que l'année 2020-2021, ça a été comme bizarre en termes de temps. Mais bref, Ève, on a commencé à travailler ensemble en coaching, en one-on-one. Et je vous dresse un peu le profil. Ève, très, très sédentaire, aucun équipement vraiment à la maison. Jeune, début vingtaine, elle veut se remettre en forme, perdre un peu de poids. Elle a eu une référence de moi par une de ses amies. Puis bon, on commence avec vraiment des programmes d'entraînement super progressifs. Un seul entraînement, je pense que ça durait genre 15-20 minutes. Son but, c'était de le faire trois fois par semaine. On faisait évidemment des check-ins, on s'assurait que tout allait bien, qu'elle n'était pas trop raquée, qu'elle gardait la fameuse motivation, parce qu'on est bien motivé au début du processus. Mais la motivation, comme vous le savez, ça part et ça vient. Donc bref, se donner des stratégies, faire le suivi, faire les check-ins. Et grâce à cette constance-là, en environ, mon Dieu, moins d'un an, Ève est devenue quelqu'un qui a commencé à adorer l'entraînement, à s'améliorer vraiment beaucoup au niveau de sa force, son endurance, à n'en avoir besoin dans sa semaine. Ève, par son métier, elle a des horaires qui sont très, très changeantes. Donc des fois, elle se faisait appeler, il fallait qu'elle rentre comme là, pour un chiffre de 12 heures. Des fois, c'était la journée, des fois la nuit. Donc de trouver une constance à travers ses entraînements, à travers un horaire qui est tout le temps, tout le temps changeant, ça a été évidemment un défi qu'on a dû peaufiner, ajuster, se donner des stratégies de semaine en semaine. Mais de ressentir les bénéfices, de prendre ce temps-là pour elle, pour bouger plusieurs fois par semaine, ça l'a aidé évidemment à rester constante. Parce que je veux dire, quand tu te rends compte que tu as plus d'énergie pour le faire, ton chiffre de 12 heures, ou même si tu as moins bien dormi hier, parce que tu as travaillé toute la nuit, tu peux vraiment calibrer ton entraînement, le faire plus tôt ou prendre une sieste après ça, le faire après. Ça a été super intéressant de voir toute l'espèce de cheminement, de comment fêter des blocs d'activité physique dans son quotidien, qui était souvent imprévisible. Cette constance-là l'a amené, évidemment, comme je disais, à aimer l'activité physique jusqu'à s'inscrire au défi karmakine, donc aller travailler les autres piliers de la santé, incluant évidemment la nutrition, le mindset, plonger dans le développement personnel aussi, travailler énormément sa confiance en elle. Donc quelque chose qui a commencé à « je devrais peut-être bouger parce que c'est bon pour ma santé » est devenue vraiment une transformation au complet, au niveau global, qui a eu un effet dans toutes les sphères de sa vie. Oui, son travail, mais aussi comme je disais, sa confiance en elle, dans ses relations, dans des boundaries qu'elle a mis aussi, dans les priorités au niveau de certaines activités, prendre du temps pour elle aussi, du me-time, respecter sa fondation. Et tout ça l'a amené à faire son premier triathlon. Encore une fois, je ne me souviens pas de la date exacte, mais il y a plusieurs mois, donc premier triathlon, on parle de quelqu'un qui est décédentaire il n'y a pas si longtemps. Premier triathlon, elle a encouragé son chum aussi à faire de l'activité physique, s'entraîner ensemble, même s'inscrire dans un gym. Donc avoir cette espèce d'habitude-là, d'aller au gym pour s'entraîner. Fait que tout ça pour vous dire que, même si en ce moment, tu es sédentaire, ça fait longtemps que tu n'as pas bougé, tu n'as pas d'équipement à la maison, tu as l'impression que tu ne pourras jamais devenir quelqu'un d'actif qui aime l'entraînement, mais elle a la preuve que c'est possible. Il faut juste se donner la chance, ce n'est pas de la chance, il faut juste se donner l'opportunité d'investir du temps en soi, d'engager quelqu'un qui peut t'aider avec ça, qui va te garder accountable, qui va te faire des programmes qui vont t'aider à rester constante et qui ne vont pas te faire décourager ou te sentir complètement raqué les premières journées. Fait que je trouvais ça super intéressant de vous démontrer l'espèce de chemin entre la sédentarité jusqu'à être super active, jusqu'à influencer les autres autour d'elle et faire des triathlons. Parlant de triathlons, ça m'amène à la deuxième cliente que je vais vous parler, Nathalie. Nathalie, il y a plusieurs Nathalies dans mes clientes, donc celle-ci va se reconnaître quand je parle de triathlons. Nathalie, on s'est parlé la première fois quand j'étais en voyage en Asie, donc ça c'était avant la pandémie, on avait parlé de ses objectifs, quelqu'un qui a toujours aimé beaucoup l'entraînement, un peu de frustration au niveau d'un plateau qu'elle avait frappé avec sa perte de gras. Donc quelqu'un qui s'entraîne, qui mange bien, qui avait des bonnes bases, mais qui ne voit pas nécessairement de résultats au niveau physique, au niveau de la perte de gras. Donc on a travaillé du coaching en one-on-one pendant, mon Dieu, pendant un an, je pense que ça a quand même passé vite, mais oui, je pense que c'était quand même un an. Puis on a rentré vraiment dans, encore une fois, les quatre piliers. Donc quelqu'un qui a un gros gym maison, adore s'entraîner, quelqu'un qui aime ça s'entraîner lourd, un peu comme moi, se sentir vraiment badass, je descends dans mon sous-sol, je fais des deadlift, je fais des squats. Fait qu'on a retrouvé un petit peu plus de structure, au niveau de ses programmes, l'aider à aller chercher évidemment de la force, l'aider à récupérer après ces entraînements-là. Mais on a surtout fait un méga clean-up de sa nutrition. Donc des bases quand même assez bonnes, et souvent c'est ça aussi. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est parce que des fois, on est comme, ah oui, bien je mange bien, tu sais, puis je ne suis pas en train de manger du McDo, genre trois fois par semaine, puis je veux dire, il me semble que je mange quand même relativement de façon optimale, puis on ne vise pas la perfection pour personne au niveau de la nutrition, de toute façon, la perfection, ça veut dire quelque chose de différent pour tout le monde. Mais des fois, on peut être frustré de comme, il me semble que, tu sais, je fais des bonnes choses pour ma santé, puis je n'ai pas de résultats. Puis c'est là que l'individualisation de faire des tests précis peut devenir extrêmement important puis pertinent pour aller trouver une façon qui fonctionne pour soi. Fait que dans le cas de Nathalie, on a parlé vraiment de tout ce qu'était sa santé du système digestif. Est-ce qu'elle absorbe ce qu'elle mange pour avoir justement l'énergie, les vitamines, les minéraux? Comment va au niveau de sa digestion? Mesdames, we talk about poop when we get coached by me. Ce que je veux dire par là, c'est que la façon que tu vas à la salle de bain, que tu élimines, c'est un indicateur super important de comment va ta santé. Même chose pour les hormones. Encore une fois, mesdames, vos périodes, vos symptômes prémenstruels, si vous êtes en ménopause ou en prémenopause, la digestion et les hormones au niveau des menstruations, règles, ménopause et tout ça, c'est vraiment les deux grosses catégories qui vont nous indiquer à quel point votre système est en santé ou non. En faisant plusieurs tests au niveau, comme je disais, de l'absorption des aliments, est-ce qu'il y a assez d'enzymes digestifs? How's the poop train going? Comment vont les réactions après avoir mangé certaines choses au niveau des gaz, des ballonnements et d'autres symptômes? On a commencé à faire des protocoles pour réduire le plus possible l'inflammation. Donc, on a réduit, en fait, pas réduit, on a éliminé complètement le gluten, les produits laitiers, à manger déjà pas beaucoup d'aliments transformés. Donc, on a fait différents protocoles pour trouver une façon qu'Aïe Aïe était capable de manger certaines choses et de ne pas être en douleur après d'avoir des crampes ou que ça affecte, évidemment, son énergie, sa digestion et autres. Ça a été une méthode, des tests, en fait, qui sont devenus un mode de vie pour elle qui a amené énormément de bénéfices. Et à travers tout ça, elle a passé à travers un énorme, mon Dieu, comment on peut appeler ça? Tu sais, genre frôler le burn-out, on peut pas dire les vraies choses. Donc, comme un gros, gros, gros défi au niveau de son travail. Fait que beaucoup d'émotions, énormément de stress. Tu sais, quand le corps, genre, il veut pas suivre, mais parce qu'on avait des bonnes habitudes, des bonnes bases au niveau de l'hydratation, les fruits, les légumes, les collations et évidemment, comme on avait travaillé pas d'inflammation, bien, elle a réussi à passer à travers cette période-là très, très exigeante, très, très prenante au niveau émotionnel avec ces bonnes habitudes-là au niveau du travail. Fait que ce qui ressort beaucoup de sa transformation, c'est vraiment d'avoir partie d'un état de, il me semble que je fais les choses comme du monde, il me semble que, tu sais, je mange bien puis je calque mes affaires puis je m'entraîne puis je fais ce qu'il faut faire puis tu sais, j'ai quand même des douleurs à mon système digestif, à mon, oui, ça fait pas un système digestif, j'ai quand même des douleurs quand je mange, j'ai quand même des crampes, j'ai quand même des intolérances, la besoin que mon sommeil, tu sais, il me semble que, tu sais, je pourrais perdre peut-être un peu plus de gras considérant ce que je fais, tout ça. Fait qu'on est parti de cette situation-là un peu frustrante à travailler puis changer complètement des choses dans son mode de vie, de façon progressive, évidemment, qui ont amené toutes sortes de bénéfices au-delà de son physique, mais de sa santé mentale aussi. Évidemment, comme vous me connaissez à travers ça, on a fait beaucoup de travail de mindset, on avait des devoirs, des fois, qu'il fallait qu'elle écrive dans son journal certaines choses, qu'il fallait qu'elle lise certains livres, donc ça a été une transformation, encore une fois, très holistique dans tous les plans, les pieds de la santé, mais très inspirante aussi. Pourquoi je faisais le lien avec Ève au niveau du triathlon, parce qu'elle aussi, elle a commencé à faire certaines courses comme ça plus organisées, donc d'avoir un défi vraiment plus à être en mode mindset, ce que je sais que plusieurs de mes clientes aiment avoir, donc une autre histoire que je trouvais inspirante à vous raconter. Ensuite, je veux vous parler de Kelly, Kelly qui est encore une de mes clientes, même chose, je vous dresse un petit peu le portrait, puis mesdames, si vous êtes maman, vous allez vous reconnaître probablement, donc deux jeunes enfants, congés de maternité, qu'est-ce qui arrive quand on a des enfants? Je dis, oh, mais moi, je n'ai pas d'enfants, donc je vois toutes les gens autour de moi passer à travers ça, c'est que bon, les enfants deviennent la priorité. Souvent, on s'oublie en tant que femme et on met évidemment la priorité, les besoins des enfants avant les nôtres. Ça fait que parfois, on peut avoir de la culpabilité quand on prend du temps pour soi, surtout si, par exemple, on est en congé de maternité et qu'on a l'impression qu'on devrait quand même être utile ou être productive et tout faire. Des fois, malheureusement, on se laisse quand même aller au niveau de la liste de priorités. Ça peut devenir difficile de faire comme, OK, mais par où je recommence? Comment je réussis à prendre soin de moi? Je n'ai pas vraiment de routine, d'horreur parce que je ne travaille pas en ce moment, mais il y a quand même énormément de choses à m'occuper entre les enfants, le conjoint, les tâches ménagères, la maison, amener les enfants à la garderie, préparer les lunchs, tout ça. et l'espèce de ressentiment de perdre un petit peu le contrôle de son corps quand on est enceinte ou quand on donne naissance, ça peut être assez difficile à retrouver ce feeling-là de se sentir empowered dans son corps, d'avoir le contrôle sur, justement, certaines habitudes qui vont nous permettre de se sentir bien. Donc, quelque chose que commencer par, c'est souvent ça, puis je pense que vous allez peut-être vous reconnaître aussi, on pense tout le temps qu'on veut s'inscrire au gym puis on veut avoir un coach pour perdre du poids, se remettre en forme. C'est important de bouger, donc c'est vrai que je devrais bouger dans la vie. Finalement, avec Carmackin, on se rend compte assez vite que c'est un processus qui est beaucoup plus creux ou profond que ça et c'est tant mieux. Donc, on a commencé avec un processus très global de regarder c'était quoi les priorités dans nos quatre piliers. On a commencé un programme d'entraînement maison, très, très progressif. Ça faisait très longtemps que Kelly, ce n'était pas entraîné et même que ce n'était pas quelque chose qu'elle aimait. Donc, il fallait y aller progressivement pour, encore une fois, ressentir tranquillement les bénéfices de s'entraîner puis commencer à aimer ça. Au niveau de la nutrition, on a surtout commencé avec les piliers de base, comme est-ce qu'on a vraiment nos repas, nos collations de façon constante au niveau de la fréquence, des heures, tout ça. Est-ce qu'on a au minimum nos vitamines, nos minéraux qu'on a besoin? Au niveau de l'hydratation, comment ça se passe? Au niveau justement des habitudes à la table. Tu sais, des fois, on a des enfants, on va manger le reste des assiettes, des enfants, quand ils n'ont pas tout fini. On est en train de préparer le souper puis on grignote un peu en faisant le souper. Donc, différentes choses comme ça qu'on a travaillé, mais c'est surtout au niveau du mindset puis de la récupération qu'on a fait le plus gros travail. et évidemment, en décortiquant toutes sortes de choses, on a travaillé la routine matinale, on a travaillé la routine du soir, on a travaillé du me-time. Donc, de prendre du temps pour soi puis de se donner la permission, par exemple, d'en prendre une sieste s'il était fatigué, de demander, par exemple, à sa mère ou à son mari de faire telle tâche pour y enlever des trucs sur les épaules, de partir en week-end avec ses amis puis de laisser les enfants, évidemment pas toutes seules, mais de laisser les enfants derrière. Donc, de retrouver, encore une fois, ce sentiment d'empowerment-là en tant que femme au-delà de son rôle de maman, ça a été quelque chose qui a été beaucoup plus bénéfique que de faire des squats puis manger des pommes. Oui, les bonnes habitudes de vie, c'est important, mais c'est surtout ce travail-là sur soi qui a été très, très bénéfique. Et là, avec son retour au travail bientôt, bien justement, d'avoir pris ce temps-là pour créer des habitudes familiales qui fonctionnent bien, qui sont stables au niveau de sa fondation, être capable de malgré tous les virus qui se ponquent, qui s'attrapent à la garderie, bien quand même qu'il y a des imprévus dans sa journée, bien être capable de changer, par exemple, son plan de match au niveau de son entraînement, de le fêter ailleurs, mais de garder la constance aussi. Bien être capable de rester en santé, comme elle disait, il y a un an, si elle n'avait pas toutes les bonnes habitudes qu'elle a maintenant, il y aurait probablement tout le monde tombait malade beaucoup plus souvent, beaucoup plus fatigué, beaucoup moins d'énergie pour gérer toutes les life happens qui arrivent quand on a des jeunes enfants. Il y a eu de la famille aussi à la maison pendant plusieurs semaines et talk about social pressure, des fois, on sent mal de bon, OK, bye, je vais aller m'entraîner, faire mes trucs où on a l'influence de la belle famille ou la famille ou la personne qui amène toujours des biscuits à la maison ou qui boit plus d'alcool. Donc, tout travailler ça aussi, d'être en confiance avec ses choix puis de savoir que c'est des choix, que ce n'est pas une restriction puis qu'elle a fait ça pour sa santé à elle, pour être la mère qu'elle veut être, pour retourner au travail en pleine forme, pour être la femme qu'elle veut être aussi dans toutes ces sphères-là. Mais ça a toutes été des choses qu'on a travaillées dans la dernière année. Donc, très, très fière de son cheminement qui, encore une fois, a commencé avec « Ah, je veux retrouver le poids que j'avais avant d'avoir mes enfants, je manque un peu d'énergie, je veux recommencer à m'entraîner. » Finalement, ça a été une transformation, encore une fois, from the inside out, travailler, de déléguer les boundaries, prendre du temps pour soi, la gestion de l'horaire aussi, la gestion des priorités, se poser des questions qui sont difficiles à se poser, à trouver les réponses parce que, des fois, les réponses font un peu peur puis ça nous amène des « Ah-ha moments » puis des prises de conscience qu'on est comme « Ouais, comment ça, je ressens le besoin de faire X absolument. C'est-tu mon égo? Est-ce que c'est mon self-worth ou mon self-love? Pourquoi je vais chercher de la validation externe dans certaines choses? » Fait que beaucoup de travail de mindset qui, combiné avec maintenant des, mon Dieu, tellement meilleures habitudes de vie, font en sorte que Kelly est une femme complètement différente puis ça me rend vraiment fière. Prochaine histoire, je vous parle maintenant de Pascale. Pascale a été une des premières clientes karmakines, je crois que c'était à la fin 2017. Oui, peut-être pas une des premières, mais une des premières qui a fait la première à première version du défi karmakines qui n'était même pas un défi de groupe au tout début, en fait, qui était un défi individuel et qui est adressé surtout aux professionnels. Donc, avec Pascale, on a travaillé beaucoup au niveau de, bon, équilibre de vie dans les différents sphères, mais se poser des questions puis faire du développement personnel en lien avec son travail et comment ça, ça se reflétait au niveau de, par exemple, ses habitudes de vie, surtout en lien avec les performances. Exemple, tu t'assoies toute la journée puis t'as mal à tes hanches, t'as mal à ton bas du dos, mais t'es passionné par ce que tu fais, tu veux plus de défis, tu veux des nouveaux challenges dans, justement, ton travail, dans ta carrière, dans les différentes choses que tu fais au niveau professionnel, sauf que si ton corps a des douleurs puis qu'il ne suit pas puis en plus, t'es quelqu'un qui est super actif, qui s'entraîne, parce que oui, Pascale s'entraînait aussi pour un demi-marathon. En fait, elle a fait plusieurs courses différentes, différentes distances, différentes, mais il faut que le corps suive, en voulant faire tout ça puis il faut que tes habitudes de vie puissent, c'est quoi le mot que je cherche, puissent être capable de gérer nos ambitions, que ce soit des ambitions professionnelles ou personnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'as envie de devenir CEO d'une compagnie, que t'as envie d'avancer dans les échelons au niveau de ta compagnie corporate, que t'as envie de courir des marathons ou de faire un premier triathlon, bien il faut que tes habitudes de base dans tous les piliers, il faut qu'ils te supportent, il faut qu'ils soient capables de supporter ton corps, ton corps physique, ton corps mental, tes blessures, tes douleurs, ton énergie, ta vitalité, tout en fait, ta gestion de stress, la façon que tu dors, c'est beau avoir des beaux objectifs ambitieux, vouloir changer le monde, vouloir avancer, vouloir évoluer, vouloir faire des gros choix, des gros changements au niveau de sa carrière, mais il faut revenir, il faut commencer en fait par la base, s'assurer qu'encore une fois, ce que tu fais à tous les jours va supporter ces projets-là, ces ambitions-là. Fait que c'est ce qu'on a fait avec Pascal, encore une fois, en partant de la base, on a enlevé son déjeuner de toast au beurre d'arachide, on y a rajouté des protéines qui avaient de l'allure, on a travaillé au niveau des vitamines, encore une fois, des minéraux, aller chercher des légumes, des fruits, assez de protéines, on a travaillé au niveau des étirements, des exercices de renforcement spécifique qui allaient l'aider avec ses courses de longue durée, on a fait beaucoup de travail de développement personnel, même du travail de développement spirituel, à un moment donné, à travailler ça, c'est quoi la mission de vie, je suis ici, pourquoi, c'est quoi mes vraies passions et ça a amené des belles réussites au niveau performance dans ses courses mais aussi, effectivement, un changement de carrière, des grosses décisions, un déménagement aussi qui l'a rapproché, qui l'a mis complètement en plein milieu de la nature qu'elle aime tellement, donc le plein air, mais encore une fois, pour faire ces changements-là dans la vie, pour atteindre des gros objectifs, pour connecter spirituellement avec nous-mêmes, il faut que la base soit là, il faut que les habitudes de santé soient là et soient là de façon constante. Fait que Pascal est un bel exemple pour ça, c'est sûr. Parlant de performance, j'ai une autre cliente qui s'appelle Claudia qui a travaillé avec moi on and off dans les dernières années, que ce soit dans du coaching en one-on-one, on a même déjà fait des entraînements en personne, que ce soit à travers le défi Carmacken, l'académie Carmacken aussi, qui n'existe plus pour l'instant, mais qui était là en 2021 et on travaille encore ensemble ces temps-ci. J'allais l'appeler Pascal parce que bon, ils ont des choses en commun au niveau de la performance, mais Claudia, écoute, on parle d'objectifs précis, on parle de tracking, faire le suivi de toutes sortes de paramètres qui peuvent nous aider à voir concrètement comment on progresse puis qu'est-ce qu'on doit ajuster. Je vais dire de semaine en semaine, mais avec Claudia, c'est littéralement de jour en jour, tu sais, quelqu'un qui est vraiment engagé dans son processus et elle aussi, ça lui a permis d'atteindre des objectifs super inspirants et très variés. On avait travaillé il y a quelques années à préparer son corps, son genou en fait, plus précisément, avant une grosse chirurgie. Donc ça aussi, c'est possible. Je veux dire, des fois, on pense qu'on a une grosse blessure, on a un ministre qui nous manque, on a une déchirure, on a une tendinite, on a une scoliose puis on est comme, ouais, ben moi, je ne peux pas faire X, ben je suis obligée de me faire opérer puis je vais être en rehab pendant six mois. Ouais, ben XYZ. Puis des fois, oui, effectivement, c'est grave puis on ne peut malheureusement pas faire grand-chose avant et ou après pour accélérer le tout, mais dans bien, bien des cas, c'est possible de préparer ton corps et aussi ton mindset, parce que vous le savez, tout part entre les oeufs-oreilles, pour ce genre d'événement-là. Donc Claudia avait une chirurgie prévue pour son genou, on s'est assuré de vraiment bien préparer l'articulation et tout autour aussi pour avoir le plus de stabilité possible, le moins de débalancement musculaire possible, une proprioception la plus impeccable possible pour qu'elle puisse préparer son corps et ainsi récupérer vraiment mieux. Ce qui est arrivé, en fait, je ne me souviens plus encore une fois des durées exactes, mais je donne des chiffres aléatoirement, par exemple, que c'était supposé prendre six semaines avant d'atteindre tel niveau de guérison puis elle, elle a fait ça en genre trois semaines. Encore une fois, elle pourrait vous dire les meilleurs chiffres puis le meilleur délai, mais c'est ça pour dire que ça l'a guéri, récupéré très, très, très rapidement. Donc ça, j'avais trouvé ça super intéressant comme résultat, comme bénéfice qu'on ne partage pas souvent, mais tu sais, d'avoir une opération, d'avoir une blessure, ce n'est pas du fin en soi. Si tu te manques à quelque part en ce moment puis tu te sens limité, il y a souvent, souvent plus de solutions que tu penses. il suffit évidemment d'être bien entourée et de préparer, bon, tous les corps de la bonne façon, que ce soit avant et après, mais Claudia est un bon exemple que c'est possible. Claudia aussi, pourquoi son histoire est inspirante, c'est qu'au-delà de tout le suivi qu'elle a fait au niveau de sa nourriture, puis sa distance, puis la performance, puis calculer la puissance, la force, donc très, très, beaucoup de data, ce qui rend ma job vraiment facile. Mais on avait comme dernièrement deux objectifs qui sont difficiles à atteindre en même temps. Fait que d'un côté, on avait un objectif d'amélioration de performance au niveau de la puissance, entre autres, pour son vélo de montagne, mais on avait aussi un objectif de perte de gras. Et c'est une ligne qui est mince et qui n'est pas toujours facile à atteindre quand tu as deux objectifs comme ça qui ne sont pas tout à fait complémentaires. Pourquoi? En performance, on n'est pas en train de vouloir perdre du gras. Au contraire, habituellement, quand on veut améliorer nos performances, on veut peut-être prendre de la masse musculaire, donc on doit être en surplus calorique, on doit s'assurer qu'on mange beaucoup, en guillemets, et assez pour bien récupérer, parce qu'évidemment, les workouts, les entraînements sont plus exigusants. Donc, être en mode aussi, perdre de gras, puis avoir, bon, évidemment, il y a la dépense énergétique, calories in, calories out, la qualité des aliments, manger, comme je disais, assez pour bien récupérer, mais pas trop, parce qu'on veut aussi perdre du gras. Encore une fois, c'est une ligne qui est assez mince, surtout pour quelqu'un comme Claudia, qui n'avait vraiment pas beaucoup de gras à perdre. Mais, dans les derniers mois, on réussit à le faire, puis c'est sûr que l'assiduité de Claudia à son entraînement, tous ses bons piliers, tout le suivi dans toutes ses habitudes, que ce soit le sommeil ou comme je disais, la nourriture, les entraînements, pardon, au niveau des distances, tout ça. Quand on est engagé dans son processus de santé, que ce soit pour la perte de gras, pour la performance, c'est possible, oui, d'appeler les objectifs qui, des fois, ne vont peut-être pas ensemble, ou d'avoir des problématiques, genre une grosse blessure au genou qui mérite une opération ou qui a besoin d'une opération plutôt, mais ça se fait. Et encore une fois, c'est pour ça que je voulais vous parler rapidement de l'histoire de Claudia. Ensuite, je continue, j'espère que ça vous inspire puis que vous vous reconnaissez peut-être dans certains exemples puis que ça vous donne des petites pistes de solutions de, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire moi, tu sais, moi aussi, j'ai un objectif de performance, bien, ah, elle a commencé à faire le suivi de ses courses, bien, moi aussi, je vais commencer à faire le suivi. Ou, ah, moi aussi, j'aimerais ça faire mon premier triathlon, oui, j'avoue que je ne bois pas assez d'eau puis je ne mange pas vraiment de légumes en ce moment. Je pourrais peut-être commencer par ça. Fait qu'encore une fois, leur histoire, pourquoi je vous les partage, c'est pour, oui, être inspiré, bien, peut-être pour, encore une fois, plant some seeds, planter des petites graines si vous avez des objectifs ou des histoires ou des ressemblances avec des parties de leurs histoires, en fait, qui se ressemblent. Donc, je continue, il m'en reste quelques-unes que je vais vous partager puis comme je vous disais, j'ai tellement de clientes awesome que je pourrais continuer à jaser pendant très longtemps mais la prochaine personne que je vais vous parler, c'est Isabelle. Isabelle qui vient de terminer mon défi Karmakine et avec qui on avait travaillé aussi dans le passé en coaching, en one-on-one, on avait fait un petit peu de nutrition et aussi des programmes d'entraînement. Elle s'entraînait, je me souviens, chez elle, après ça, dans le gym, dans son condo et pourquoi je voulais vous parler d'elle puis elle m'a donné la permission de partager ce témoignage-là. À travers le défi Karmakine, elle a évidemment, oui, pratiqué et travaillé ses habitudes de vie, beaucoup de changements au niveau de certaines habitudes en nutrition, son mindset aussi, donc d'être dans le moment présent, réduire la technologie, faire de la méditation, imposer certaines limites aussi, faire du ménage entre guillemets dans certaines relations, certaines amies. Mais la partie de son témoignage qui m'a vraiment bouleversée positivement, c'est qu'elle nous a partagé que dans son passé, elle a vécu des choses assez noires. On parle de violence, de trauma, d'abus, tout ça. Et grâce au défi, elle a réussi à se sortir de son mindset de victime et à faire la paix avec son corps, à se le réapproprier, à comprendre qui lui appartient. Puis si elle le traite bien dans l'amour propre, dans le respect, avec justement des bonnes habitudes, bien, il n'y a personne d'autre que droit d'y toucher, que droit d'y faire mal, en fait. J'ai trouvé ça super touchant de savoir qu'un programme comme le défi Carmackin, qui est tout simplement une amélioration progressive de tes habitudes de vie globale, bien, ça peut amener jusqu'à ça, à faire la paix avec ton passé qui a été noir ou qui a amené des difficultés, des obstacles, des traumas, tout ça. Donc, je voulais vous dire ça, raconter ça rapidement au niveau du témoignage d'Isabelle qui m'a fait vraiment chaud au cœur avec la première courte du défi qui vient de se terminer. Ensuite, je vais vous parler de Nadia. Nadia qui est une de mes, elle aussi, une de mes premières clientes de Carmackin. Bootcamp, coaching en one-on-one, entraînement en one-on-one aussi, coaching en nutrition, coaching en mindset. Quelqu'un que ça fait plusieurs, plusieurs années que je connais qui, je sais, avait essayé toutes sortes de choses dans le passé. Donc, tous les régimes qui existent, compter les calories, couper les carbs, les shakes, le fasting. Écoute, je pense que vous vous reconnaissez quand on dit que des fois on essaye toutes sortes de choses puis qu'il n'y a rien qui marche ou bref, qu'il n'y a rien qui marche sur le long terme. Et on a commencé un processus que, mon Dieu, ça fait déjà un an et demi. Encore une fois, ça passe tellement vite. Mais, après avoir travaillé ensemble, on and off, comme je disais, faire les bouquins, tout ça, on a rentré vraiment dans un vrai processus de transformation au complet. il y a de ça, c'est ça, au moins un an et demi. Et au-delà de sa perte de gras qui est super impressionnante, donc en un an, elle a perdu environ 40 livres, elle a maintenu aussi le poids qu'elle avait perdu. Elle a encore un objectif de continuer sa perte de gras puis je ne suis pas inquiète qu'elle va continuer puis qu'elle va le faire. Mais, la grosse différence dans le passé, ça a été évidemment des changements de mindset. Donc, arriver avec beaucoup de croyances c'est que je sais que vous en avez des croyances du genre pour maigrir, il faut que je compte mes calories. Pour maigrir, il faut que je bouge plus puis que je mange moins. Pour maigrir, il faut que je fasse un reset à mon corps puis j'arrête de manger pendant trois jours. Pour maigrir, je n'ai pas le droit de faire X, Y, Z. Puis, ça peut faire peur des fois ou souvent de commencer un processus ou de travailler avec une coach qui a un discours différent qui ne te fait pas compter justement tes calories, qui ne te donne pas un plan alimentaire précis de déjeuner, tu vas manger 30 calories de ça puis 50 grammes de ça. Dîner, tu vas manger 8 fraises de ci puis 120 millilitres de ça. Non. On a vraiment, les quatre premiers mois, on a travaillé du mindset. On a travaillé à décortiquer c'est quoi ses croyances qu'elle avait, à travailler ses objectifs, à se projeter dans le futur, à voir précisément c'était quoi les objectifs qu'elle voulait atteindre puis pourquoi là, c'était différent. Après toutes ces années-là d'avoir été pas satisfaite avec son corps, d'avoir eu, comme je disais, toutes ces, bon, on va appeler ça des stratégies, des stratégies ou des plans qui ont fonctionné à très très court terme ou qui n'ont jamais fonctionné, d'être toujours revenu à son poids initial et parfois même plus, bien c'est ça qu'on a décortiqué au début. Pourquoi là, c'est important? On a creusé, on a changé son histoire, on a été chercher des limiting beliefs qu'elle avait et après ça, c'est-à-dire qu'une fois que les croyances étaient là qu'elles pouvaient réussir, qu'elles pouvaient faire ce cheminement-là différemment cette fois-ci pour que ça fonctionne, bien c'est là que la perte de gras a commencé. C'est là que 10, 20, 30, 35 livres ont été complètement éliminés en quelques mois et depuis, bien on travaille une autre chose, le maintien parce que dans le passé, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous perdez du poids puis là, vous le reprenez au complet si ce n'est pas plus. C'est ce qu'on voulait absolument éviter. Fait que tu deviens une nouvelle personne qui arrive à maintenir cette perte de gras-là puis à ne pas reprendre le poids perdu. Puis après, comme je vous le dis, là, on est dans un autre élan en fait de sa transformation, prête à aller chercher un autre plateau parce que oui, des fois, on frappe des plateaux puis des plateaux, ce n'est pas des choses négatives. Qu'on frappe un plateau, ça veut juste dire que le corps est en train de s'habituer à des nouveaux standards. Fait qu'il faut juste rester patiente, rester constante, peut-être des fois profiter sur certaines choses dans le plan de match, mais un plateau ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Au contraire, c'est un signe que ce que tu fais, ça fonctionne. C'est juste que là, le corps est rendu habitué et s'est adapté à tes nouvelles habitudes. Au-delà, évidemment, la perte de gras, bien, écoute, au niveau de la confiance en soi, au niveau de, évidemment, tous les piliers de la santé précisément. Donc, taux de sucre sanguin qui a diminué. On avait des petites inquiétudes au niveau du diabète. Bien, ça, ça s'est renversé ou presque. On a fait beaucoup de protocoles au niveau de nettoyage du foie. Donc, des résultats au médecin qui ont été super, super encourageants. Toujours eu le diagnostic de fatty liver et là, on va chez le médecin et le foie va bien être en santé. Évidemment, au niveau de la force dans les entraînements, avec toute cette belle constance-là dans les bootcamps et les entraînements one-on-one, il a fallu qu'elle s'achète des poids de 30 livres parce qu'elle était rendue trop forte pour les poids qu'elle avait à la maison. Donc, une transformation absolument inspirante puis je suis certaine que là, en ce moment, elle m'entend puis elle se dit « Yeah, but I still have more to go and that's okay. » Il faut apprécier chaque étape puis être fière du chemin parcouru et évidemment, bien, ça vous montre et ça vous prouve et ça vous inspire qu'il n'y ait jamais trop tard, même si dans le passé, tu as essayé 150 millions d'affaires, même si tu es rendu à 40, 50, 60 ans puis que tu es dans un mindset de « Ah, bien moi, je vais avoir de l'embonpoint toute ma vie puis je n'y arriverai jamais. » Non, peu importe l'âge, encore une fois, avec les bons outils, surtout le bon mindset, il n'y a vraiment rien qui est impossible et Nadia en est la preuve. Une dernière cliente que je veux vous jaser, après ça, je vais vous faire un petit shout-out à deux de mes mini-clients, bien là, maintenant, sont rendus ados, avec qui j'avais travaillé dans le passé. Donc, je finis avec ma deuxième, Nathalie, Nathalie aussi, un peu comme Nadia, qui arrive avec des idées un peu préconçues, des croyances, peut-être peur, par exemple, des glucides ou compter les calories ou de se sentir vraiment restrictive dans son approche, essayer plein de choses dans le passé, ça fonctionne un peu, mais c'est trop restrictif. Quand est-ce qu'on fait quand on lâche le plan? Bien, on reprend le poids perdu. Donc, vraiment, une approche qui a été progressive et autant qu'on a travaillé l'éducation au niveau de la nutrition, donc les macronutriments, améliorer surtout son déjeuner, parce qu'elle commençait, par exemple, déjà avec beaucoup, beaucoup de sucre, beaucoup de glucides, elle avait des cravings toute la journée, des up and down de fatigue. Donc, oui, on a travaillé l'éducation sur quoi manger, en quelle portion, comprendre les protéines, les lipides, les glucides, comprendre la nature des aliments aussi, elle aussi réduire les aliments inflammatoires, suivre la digestion, le sommeil, les hormones, qu'à côté, bien, on a travaillé, ça c'est un point, je pense que là, vous l'entendez, un point commun à toutes les clientes, on a travaillé le mindset. Tu sais, la règle du 80-20, se permettent un petit 20% durant la semaine de choses, bien, différentes, c'est pas des truches, c'est des aliments différents, parce que t'es à la cabane à sucre ou parce que c'est Noël, tu sais, mais de le faire parce que c'est un choix ou de pas en prendre trop, de pas exagérer, parce que c'est un choix puis tu choisis de pas le faire parce que tu te sens bien, tu dors mieux, tu perds du gras et tout ça. Donc, en quelques mois, je pense qu'elle est rendue à, mon Dieu, presque 20 livres de perdus avec jamais eu l'impression d'être à la diète ou de se sentir privée, à bas de la diète, à l'alcool à chaque semaine. Elle est à la cabane à sucre, elle a ses soupers dans sa famille, mais maintenant, elle fait des choix et elle a surtout appris à connaître son corps, comprendre ses besoins, se donner la permission aussi de faire ces choix-là. Puis, avec elle, on s'est pesé à tous les jours et c'est avec, c'est quelque chose qui peut faire peur des fois, les filles, le fameux chiffre sur la balance, oh mon Dieu, je peux pas me peser à tous les jours parce que je vais ruiner ma journée si j'ai perdu du, si j'ai pas perdu ou si j'ai pris du gras, tu sais. Mais de se peser à tous les jours, ça a changé énormément sa relation avec la balance puis elle a compris comment son corps réagissait selon certaines habitudes. Donc, à chaque matin, on voit ça comme du data et on regarde la courbe, la courbe de, mettons, je sais pas moi, il y a 6 mois aujourd'hui, la courbe, est-ce qu'elle descend au niveau de ta perte de gras? Cool, on est sur le bon chemin. C'est sûr que ça va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment aidé à revoir sa relation avec ce chiffre-là, à faire confiance au processus puis confiance en elle aussi. Confiance en elle. Tu sais, avoir un nouvel aliment à l'épicerie, être capable de regarder les ingrédients puis savoir si c'est un bon choix pour elle, si ça fit dans son 20%. Fait que vraiment, elle a une super belle histoire inspirante qu'encore une fois, peu importe tes idées préconçues de ce que t'as fait dans le passé, tu peux perdre du gras même si t'es venu après ménopause, même si t'es rendu à 40, 50, 60 ans, même si tu comptes pas tes calories puis même si tu bois de l'alcool à toutes les semaines. Bon, est-ce que c'est la chose qui est recommandée? Peut-être pas, mais on s'est entendu qu'elle, c'était non, tu sais, c'était pas une habitude qui allait être drastique ou 100%. Ça n'a pas eu besoin de l'être non plus. Elle a quand même ses résultats. Fait que ça, c'était quelques histoires. J'espère que ça vous inspire encore une fois comme il y en a tellement de plein d'autres que je voudrais vous raconter. Fait que tous mes autres clients qui sont à l'écoute que je n'ai pas mentionné votre nom aujourd'hui, je suis fière de vous, je suis fière de votre transformation petite, grande, profonde, superficielle, pas superficielle dans le sens fake, superficielle, je parle en superficie, en entraînement, en nutrition, en maintien de récupération. Ça me rend vraiment fière de vous raconter tout ça et je voulais finir rapidement avec deux histoires. Vous savez, j'adore la cause des enfants, j'adore travailler avec des enfants, des ados. Je le fais de différentes façons aussi, entre autres à travers mes épisodes de la relève Carmackin sur le podcast, mais je vais vous parler d'Angéline en premier qui est une petite patineuse que j'ai coachée en hors-glace pendant, elle avait pendant quelques années quand même et je voulais vous raconter une petite partie de son histoire. Mon Dieu, je pense qu'elle avait 10 ans, j'ai envie de dire, même pas sa mère pourrait me confirmer, mais max, 10 ou 11 ans. Puis, je vais toujours me souvenir quand sa mère m'avait textée, je pense qu'on venait de faire un appel de coaching le matin avec la petite parce que oui, je l'avais entraînée en personne pour ses entraînements hors-glace pour son patin, mais on avait aussi fait du coaching en nutrition parce que la petite, elle voulait apprendre. Puis ça, c'est super important à noter, ce n'était pas du coaching en nutrition parce que tu es une patineuse, il ne faut pas que tu engraises et blablabla. Il n'y avait aucun, aucun, aucune intention, aucun message qui était passé de cette façon-là. C'était au contraire parce que la petite, c'est ça, était super responsable, très, très on top of her things, plein d'activités variées, très occupées, mais c'est ça, assez à faire. Puis, elle voulait se responsabiliser dans ses choix en nutrition aussi puis ça l'intéressait d'en apprendre plus. Ça a été comme ça vraiment d'apprendre à travailler avec des bons aliments, d'apprendre qu'est-ce qui est bon pour ses performances puis tout ça. Encore une fois, il faut faire très attention par expérience personnelle et avec beaucoup d'athlètes, surtout des filles, des jeunes filles avec qui j'ai travaillé puis même avec vos propres enfants, il faut vraiment faire attention à comment on amène le sujet de la nutrition, de bien manger, de faire attention que ça ne soit pas relié à parce qu'il faut que tu baigrisses ou n'importe quoi qui pourrait causer un petit trouble alimentaire ou une obsession. Encore une fois, ça, c'est un tout autre sujet mais avec elle, tu ne sais certainement pas dans cette vibe-là du tout et c'est ça, pour revenir à l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui, je me suis toujours me souvenir, elle m'avait dit sa mère comme « Ouais, ça se m'a été l'appel avec Angéline ce matin. » D'ailleurs, elle a pris des notes sur qu'est-ce que tu as conseillé pour, je ne me souviens pas là, si c'était les collations ou les déjeuners. Elle l'avait amenée à l'épicerie puis la mère était restée dans l'auto puis la petite était rentrée à l'épicerie avec sa liste, avec son argent à ses sacs puis elle avait été achetée qu'est-ce qu'elle avait besoin, qu'est-ce qu'on avait parlé le matin même dans notre appel de coaching. Comme une petite madame genre super organisée puis genre awesome qui va faire son épicerie toute seule. J'ai trouvé ça tellement cool à son jeune âge d'être capable de faire ça. Ça, je trouvais ça inspirant puis je voulais vous raconter ça. Et la deuxième adolescent en fait que je voulais vous raconter, c'est Jared qui est un joueur de football. Je ne sais pas s'il joue encore. Là, il doit être rendu fin du cégep, peut-être université. Mais effectivement, son coach de football voulait que je travaille avec lui parce qu'il voulait être recruté pour l'équipe de football. Je pense que c'était au cégep. Encore une fois, don't quote me on the details. et il fallait qu'il prenne 20 livres. Pas 20 livres de gras. Pas 20 livres de muscle non plus parce que c'est pas mal impossible en si peu de temps. Mais bref, il fallait qu'il prenne de la masse qui devienne plus fort surtout pour qu'il puisse passer ses tests physiques. Et on n'avait pas tant de temps que ça. Genre, on n'avait pas un an et demi pour le préparer. Je pense que c'était entre 6 et 9 mois. Puis, même chose, un genre d'athlète qui me faisait penser à moi. Tu sais, super organisé. Il arrive à notre première rencontre en personne avec ses notes. Il prend des notes, pose plein de questions. On faisait des appels de coaching. Organisé aussi, il travaillait à temps partiel. Il était à l'école. Il avait évidemment ses entraînements. Donc, encore une fois, on a un quotidien à s'occuper. Et effectivement, on a commencé à travailler sa nutrition et ses suppléments. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'occupait de ses entraînements. Et même chose, super à son assiette. Il mesurait tous ses trucs. Il m'envoyait ses journaux alimentaires. Puis écoute, c'est sûr qu'à cet âge-là, il avait la testostérone de son bord. Mais c'est surtout son assiduité, sa constance, son engagement qui a fait en sorte qu'effectivement, il a pris le poids qu'il avait besoin de prendre. Et je vais toujours me souvenir le texte qu'il m'a envoyé après le jour J de ses tests de force. Il avait battu genre des records personnels sur le bench, sur le squat. Il était tellement fier de lui. Puis ça avait été vraiment un beau dénouement de les derniers six à neuf mois qu'on avait travaillé ensemble avec évidemment le support de ses parents, de ses coachs et tout ça. Ça fait que ça aussi, c'était une petite parenthèse adolescent que je voulais vous jaser parce que vous savez que ça me fait toujours plaisir d'aider les plus jeunes aussi. On s'aide de ton, on les influence, on les inspire, que ce soit, mon Dieu, vos neveux, vos nièces. Si vous êtes, par exemple, enseignant, vous travaillez avec des étudiants ou vos propres enfants, bien ce que nous, on fait pour notre santé, influence évidemment tous les autres autour de nous, incluant ces jeunes-là et ce qui est toujours bon pour le futur, ce ripple effect-là que j'aime tant créer. donc voilà. Bien moi, écoute, je finis cette conversation-là en somme avec un gros sourire sur le visage, très, très fière, très, très reconnaissante. Ça fait une quinzaine d'années que je coache puis j'en ai un million d'histoires à vous raconter. Fait que je trouvais ça cool de faire ça. J'avais été inspirée par mon propre podcast sur lequel j'ai été invitée la semaine passée avec mon histoire. Fait que je reste curieuse, encore une fois, d'avoir votre feedback que si vous avez entendu une femme aujourd'hui, que ce soit l'histoire de Claudia, de Kelly, de Nathalie, de Pascal, vous êtes comme, ah, je me reconnais dans une petite partie de son histoire ou ah, mon signe, j'ai un objectif qui est similaire à ça. Bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous aider. D'ailleurs, il y a la prochaine cohorte du défi Karmakine qui commence dans quelques jours. Donc, si tu écoutes ce podcast, la date de sa sortie, on commence le 1er mai prochain, donc dans quelques jours et ce n'est pas la première fois que j'en parle du défi sur le podcast, c'est mon programme où est-ce que tu devrais commencer pour justement créer toutes ces belles transformations-là. Fait que peu importe ton objectif en ce moment, si tu veux améliorer tes habitudes pour pouvoir les atteindre, bien c'est par le défi Karmakine que tu devrais commencer. C'est 12 semaines pour que tu puisses reprendre le pouvoir sur ton corps, booster ton énergie, te sentir en confiance, trouver des stratégies qui vont finalement durer sur le long terme pour que justement tu n'aies plus jamais besoin de recommencer n'importe quoi à zéro. Le défi, c'est toujours le début du reste de ta vie qui vont t'amener vers ce développement personnel-là, vers ce triathlon-là, vers ton retour au travail après ton congé de maternité en pleine forme, vers des performances de feu, vers une perte de gras qui, oui, est possible même si tu es dans ta ménopause. Il faut maîtriser les piliers fondamentaux. Il faut faire ce processus-là dans le self-love. Ça peut être le fun de prendre soin de toi, de t'améliorer, de se sentir mieux dans ton corps et le défi Karmakine peut t'aider avec tout ça comme on l'a entendu dans les petites histoires que je vous ai racontées aujourd'hui. Donc, si ça, ça t'intéresse, karmakine.ca va dans l'onglet services, tu vas voir Défi Karmakine, tu pourras lire toutes les informations et t'inscrire directement. Ça ferait vraiment plaisir de te rajouter à ma liste de clientes awesome qui ont des histoires awesome comme je vous ai partagé aujourd'hui. Donc, voilà, www.karmakine.ca dans la section services pour tous les détails. Évidemment, si tu as des questions, si tu veux qu'on discute, voir si le défi est bon pour toi, pour tes objectifs, n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Et je vous laisse comme d'habitude sur un petit quote. « N'attends pas d'avoir atteint ton but pour être fier. Sois fier de chaque pas pris vers ce but. » Les histoires que je vous ai racontées aujourd'hui, si on avait attendu d'atteindre notre objectif final avant d'être fier, il y en a certaines qui attendraient encore. La raison pourquoi on a continué dans notre momentum pour créer toutes sortes de bénéfices, toutes sortes de petits buts vers le plus gros but, c'est parce qu'on a pris le temps de célébrer nos victoires à chaque semaine, de souligner nos wins, de focuser sur le positif, sur qu'est-ce qui s'améliorait, d'être fier de chaque pas pris parce que notre but, c'est d'être la version la plus saine, la plus awesome de nous-mêmes et il y a toujours place à l'amélioration. So be proud of yourself every single step of the way. J'espère que cette conversation awesome t'a inspirée et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada